et coucou bonjour bonjour ça fait longtemps n'est ce pas j'ai essayé de regarder plus souvent la caméra ça va faire bizarre parce que d'habitude je me vois sur le sur l'écran bref écoutez j'espère que vous ça va peut-être attendre un petit peu que les gens arrivent et discuter pendant ce temps-là ouais ça fait super longtemps que j'ai pas fait de stream coucou lisaël comment vas-tu ça va ça va je suis un peu claquos alors vous étonnez pas si je trouve pas mes mots etc ce soir parce que ça l'ibélia pardon je suis mais claquée de chez claquée je suis claquée au sol comme on dit comment allez vous est ce que est ce qu'au moins ah ouais je suis fracasse je pense que ça se voit en plus j'ai des allergies tout ça j'arrête pas de moucher et tout donc je suis désolé mais à t'as pas encore préparé ton plateau repas t'inquiète pas t'inquiète pas on va on va la jouer cool il y a le chat derrière qu'est-ce qu'il est en train de faire je sais pas si vous voyez il est il est au niveau de mon coude là il est là je crois qu'il avait compris allergie au chat je me tape des crises à 30 minutes éternuée qui tu vois non mais en ce moment en fait ça fait ça fait un mois que j'ai les yeux mais déglinguer je me frotte les yeux plus savoir qu'en faire je suis obligé de mettre des gouttes dans les yeux pour pour essayer de les humidifier quoi parce que sinon mais je me je me frotte les yeux toute la journée quoi et même là genre j'en ai remis tout à l'heure mais j'ai envie de les de les j'ai hâte de retourner chez le médecin pour lui pour lui montrer ça parce que j'ai trop trop mal j'ai du sable dans les yeux quoi j'ai commencé à me les frotter c'est le début de la fin et j'ai même pas commencé mon stream à t'es minette pardon bref ouais donc ça fait longtemps que j'ai pas à streamer je crois que j'avais fait un stream de dessin et encore pendant les vacances je crois j'étais pas trop trop à fond à fond de là dedans mais je vais reprendre j'ai reprends dimanche dimanche j'en fais un et aujourd'hui on va parler bouquin parce qu'on est à la fin du mois d'août et qui dit dernier vendredi du mois d'août dit on va parler bouquin ah t'as repris cette semaine toi j'ai pas ah oui j'ai pas stream de l'été donc grosse pause de deux mois oh bah ça fait du bien et en même temps il ya il ya twitch qui a qui a passé pendant ce temps là sa nouvelle ces changements là avec les abonnements et tout ça même s'ils font de la pub là pour september je crois mais ouais j'ai pas j'ai pas fait grand chose au monde mais bon c'est les vacances et merde donc oui à plein de trucs qui changent et tout ça j'avoue que j'ai regardé un petit peu d'un 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 oeil de loin quoi ah purée j'ai pourquoi j'ai les yeux qui me gratte comme ça à purée j'ai la gorge qui me gratte bordel je sens que je vais devoir reprendre des antihistaminiques alors que j'avais arrêté d'en prendre depuis des mois oh je suis claqué quoi bon bref hop je vous propose à la limite qu'on aille directement dans le book club hop et voilà comme je disais je vais essayer de regarder la caméra la dernière fois j'ai fait j'ai regardé un petit peu la vidéo que j'avais fait bas du book club dernier et je me suis rendu compte qu'en mon cher éteindre vient de rentrer et le chat aussi bref oui je me rends compte qu'en fait j'ai toujours les yeux baissés en bas et c'est peut-être pas cool pour ceux qui regardent notamment sur youtube ni même peut-être pour vous j'en sais rien donc je vais je vais essayer j'ai essayé de regarder là donc la dernière fois on s'était on s'était quitté je vous parlais de mes lectures en cours c'est à dire comment écrire de la fiction ta douce voix nous suffit ouais je suis pas sûr parce que j'arrête pas de racler la gorge ça me gratte j'arrête pas de ah ça va être ça pendant toute la toute la soirée vous allez en avoir marre de ma gueule bref donc je vais vous parler donc de ce de ce livre là très rapidement donc c'est comment écrire de la fiction de lionel davou c'est aux éditions argile et donc j'avais commencé et je l'ai fini et je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé donc c'est un bouquin en fait donc comme son nom l'indique sur comment écrire de la fiction mais contrairement peut-être à d'autres bouquins qui sont peut-être plus dans des méthodes des conseils etc celui ci m'a peut-être un petit peu plus rappeler le celui de bâti celui qui avait créé le nano raimo où c'est vraiment expliqué un peu le mindset en fait qui qui conseille d'avoir pour réussir à tenir tout du long l'écriture d'un bouquin parce que c'est une oeuvre au long cours et c'est c'est quelque chose qui est assez pas rebutant maison qui demande beaucoup beaucoup de travail et beaucoup d'implication et beaucoup d'ablégation aussi et en fait c'est d'essayer de ne pas se leurrer de ne pas de pas avoir cette cette espèce d'idée que de la muse qui vient etc comme je vous avais dit je crois la dernière fois qui et qui va pondre le roman votre à votre place en gros et parce que j'aime beaucoup en fait avec lionel d'abouste je sais pas si vous connaissez c'est que notamment ça se voit aussi un petit peu dans le podcast procrastination c'est qu'en fait je vais baisser un petit peu la musique parce que je les forme les oreilles c'est un petit peu mieux en fait c'est donc lionel d'abouste est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et ça se ça se voit beaucoup beaucoup dans dans ce bouquin là et et moi ça m'a beaucoup plu parce que justement ça a tendance un peu à dégoupiller le côté un petit peu sérieux que peuvent avoir souvent justement ce genre de bouquin qu'est-ce que tu disais elle merde j'avais dit qu'il fallait pas que je rachète ce de bouquin je vais le mettre sur ma liste j'ai commencé le podcast je vous t'en ai parlé la dernière fois ah alors tu as commencé à écouter qu'est ce que t'en penses ça m'intéresse ce sont donc le podcast procrastination pour ceux et celles qui veulent écrire de manière un peu un peu plus sérieux enfin sérieuse entre guillemets et surtout d'avoir les bons tuyaux et les bons outils pour pour écrire le bon mindset vraiment c'est vraiment ça ils vont pas forcément donner des recettes toutes faites etc mais vraiment essayer de donner des tips ça allume à ta chouille coucou tu leur qu bienvenue à toi on parle le bouquin ce soir on va parler star wars un petit peu plus tard je vais bien tout est relatif quand tu vois ma gueule je suis claqué au sol je suis fracasse comme me disait il ya j'ai les yeux qui grattent j'ai la bouche et tout ce soir oui ils ont pas le même point de vue ils ont pas les mêmes expériences non plus parce que mélanie fazie par exemple a beaucoup plus fait des nouvelles les plus novéliste que romancière mais ils sont quand même tous les trois et tous les quatre maintenant puisque les premières saisons c'est avec laurent jeunefort et il a laissé sa place à estelle faille donc ils ont vraiment des des points de vue et des expériences différentes et des des approches aussi de l'écriture des des approches de l'écriture différente et ça c'est vachement intéressant mais ça se recoupe pas mal comme justement c'est intéressant de voir que voilà ils sont trois au moins trois à chaque fois et et que en fait même s'ils sont pas forcément d'accord sur la même chose il n'empêche que chacun sa manière de faire et chacun fonctionne selon sa sa manière de faire et voilà il n'y a pas comme quoi il n'y a pas qu'une manière de faire et donc ce bouquin là en fait se lit vachement vite donc celui-ci comment écrire la fiction il finit 100 150 pages quelque chose comme ça et et en fait je n'ai plus ma position puisque je l'ai offert à ma meilleure amie qui qui aimera bien écrire aussi et qui en fait pour des raisons x ou y a jamais vraiment franchi pas donc voilà je me suis dit personnellement en fait ça m'a fait du bien de le lire ce bouquin parce que ça m'a confirmé que j'étais sur les bons rails ça m'a pas appris grand chose parce que je bouffe du podcast d'écriture et de comment dire et des blogs etc et puis enfin avec les imaginales comment dire le l'approche qu'on peut avoir et le contact l'accès voilà ça me cherchait l'accès qu'on peut avoir avec les les auteurs va fait que j'ai un petit peu plus appris sur le les backstage et sur en fait comment on écrit un bouquin et ce qui fait que ça m'a pas forcément appris des choses qui qui m'ont vraiment changé d'état d'esprit mais ça m'a confirmé que j'étais sur j'étais dans le bon sens quoi et donc c'est pour ça que je me suis dit autant que ce bouquin la serve à quelqu'un autre que moi puisque moi je pense que je pense que ça va pour l'instant donc donc voilà c'est un bouquin qui coûte quoi je crois 15 euros quelque chose comme ça je l'avais acheté directement aux éditions argile qui est une nouvelle maison d'édition je crois qu'ils viennent de sortir leur oui c'est ça c'est déjà un point très important d'être sur le bon rail oui je pense je pense je pense aussi en tout cas je le sens je le sens que ça va et j'arrive un petit peu plus à maîtriser les choses enfin bref en tout cas en tant qu'écrivain ça m'a pas ça m'a pas forcément appris de nouvelles choses donc mais pour peut-être des gens qui veulent se rassurer ou qui veulent qu'ils sont vraiment le nouveau dans le à chaque fois que c'est un petit goût c'est trompette avec un s voilà c'est quoi je me demande si je vais pas j'ai rien que pour toi je vais pas mettre en fait trompette sans s avec le même son comme ça tu es sûr que l'un ou l'autre tu l'auras bon les entrées ratées genre à chaque fois tu te prends les pieds dans le tapis c'est drôle tu finis toujours par l'avoir par l'avoir bon je sais que ta soeur elle est en train de streamer j'ai vu qu'elle était sur c'était quoi c'est ton brighter je crois mais oui je pense que c'est ça je vais je vais le mettre au pluriel et au singulier comme ça d'un côté ou de l'autre tu l'auras tu l'auras bon et ah oui mais oui tu restes pas d'accord bah juste avant que tu partes toi qui avais lu tu l'as reçu et tu l'as lu je pense comment écrire de la fiction toi t'en as pensé quoi ah elle a surfé un coucou bah coucou selina et amuse toi bien si j'arrive à durer assez longtemps on parlera de star wars tout à l'heure donc peut-être que ah tu l'as pas fini ok c'est vrai que peut-être que vu que kyan est jardinière ce bouquin là je pense est peut-être un petit peu malheureusement enfin malheureusement et peut-être un petit peu plus destiné aux architectes je dirais parce qu'il parle plus de planification et tout ça parce que bah forcément d'avou c'est architecte donc je pense que c'est sans doute un petit peu plus dirigé vers les architectes le début me déprimait car comme toujours ça dit que j'ai pas ce qu'il faut pour faire de bonnes histoires oh mais non axiane moi j'ai pas la tapette axiane mais que je rajoute un bruit de fouet je suis pas d'accord j'avais lu la romance à croix elle était très bien donc voilà ça c'était le premier bouquin que j'ai lu je pourrais te filer le son je pense que je dois avoir un bruit de fouet t'inquiète pas j'ai une bibliothèque de son de bruitage ah tu files ok gros bisous tian et amuse toi bien avec salina pour que je me mouche parce que il y a le nez qui coule moi je suis pour le bruit de fouet ah bah attends c'est quoi je suis sûre que je l'ai attends où est-ce que je l'ai foutu c'est là que je le cherche et que je sais plus je l'ai foutu ahaha moi on n'est pas là pour aller chercher le bruit de fouet parce que sinon on va y passer des heures mais j'ai une bibliothèque de bruitage assez 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 grande donc il faut que je retrouve le bon dossier en fait donc voilà ça c'était donc comment écrire la fiction que je conseille donc pour les nouveaux écrivains et ceux qui veulent un petit peu se mettre dedans ou se confirmer comme moi quoi c'est un très bon bouquin et on rit beaucoup et on voit que Lionel Davout c'est un fan de Star Wars aussi ce qui est très drôle et justement pour faire la transition on va parler du roman Star Wars étoile perdue qui est en fait celui que j'ai lu juste après avoir fini comment écrire la fiction alors ce bouquin là c'est un livre dont de Claudia Gray il est sorti comme vous pouvez le voir chez PKJ et celui-ci je me demande je crois avoir lu pendant cet été qu'il va être réédité donc je pense toujours chez PKJ ou chez Pocket en tout cas il va être réédité et ça a été une très très bonne lecture pour moi c'était le premier roman Star Wars que je lisais depuis 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 je pense que celui d'avant ça devait être juste roman Star Wars parce que je parle pas des comics que j'ai lu le mois d'avant mais vraiment roman Star Wars je crois que les deux autres parce que j'en ai pas lu des masses des romans Star Wars j'ai lu j'avais lu la novelisation de A New Hope donc la guerre des étoiles tout court qui est encore dans ma bibliothèque enfin pas ici mais côté de la maison et j'avais lu le mariage de la princesse Leia il y a très très longtemps qui était d'ailleurs qui m'a pas du tout laissé de souvenir du tout donc c'est pour dire que c'était pas ça devait pas être top top quoi et celui-ci et ben et ben j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé c'est du young adulte mais qui qui parle de thème quand même un petit peu un petit peu avancé ah bah non tu me parles oui Timothy Zahn les derniers ou ceux des années 90 oui j'avais lu le premier de sa trilogie de la croisade noire du Jedi fou les vieux j'avais lu que le premier avec Mara Jade la Mirathrone et tout ça j'avais beaucoup aimé d'ailleurs oui 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 le mariage de la princesse Leia c'est un vieux vieux de de l'univers légende qui n'était pas encore légende à l'époque alors pour une petite anecdote quand j'étais à la fac je m'étais liée d'amitié avec une nana qui était vraiment super cool et en fait qui avait quasiment tous les romans Star Wars chez elle et qui était fan de Star Wars etc et en fait c'est elle qui m'a prêté justement le bouquin du mariage de la princesse Leia à l'époque donc c'était c'était l'édition voilà je sais pas si vous voyez l'édition en fait Leia elle a une espèce de de robe choucroute là espèce de truc attends hop voilà le plus c'est qu'elle doit faire un mariage politique et Anne ça le fait chier donc il essaie de montrer qu'il est un prince corélien ouais bah je t'avoue que il paraît que on entrevoit les les sœurs de la nuit dedans pour la première fois on parle de Datomir et des sœurs de la nuit dans ce bouquin là moi j'ai complètement zappé quoi je pense que mon cerveau a complètement oblitéré ce roman là je me souviens juste de la couverture je sais que je l'ai lu mais je me souviens plus du tout ce qu'il y a dedans quoi mais quand je vous parle de ça c'était quand j'étais à la fac quand j'étais en licence donc ça devait être en 2001 donc ça remonte à très très loin 2001-2002 je crois et donc voilà j'ai commencé à lire Étoiles perdus qui lui je pense qu'il fait partie oui il fait partie de la nouvelle du canon en fait puisqu'il a été écrit après le rachat de Lucas de Star Wars par Disney et celui-ci est un roman qui se passe comment dire comme c'est un petit peu marqué c'est en fait c'est un voyage vers le réveil de la force et bonjour Nicola bienvenue à toi et merci pour le follow on parle de bouquin donc si remarque tu le vois sans doute sur le côté et donc en fait ce qui est intéressant avec ce bouquin là c'est qu'on va suivre un couple donc j'ai déjà oublié l'allongé Sienna et Thane avec le Th Thane qui sont en fait donc des jeunes gens qui sont nés sous l'Empire je pense que il y en a un qui est né en fait au moment de l'avènement de l'Empire et donc ils sont sur une planète qui est assez qui peut ressembler un petit peu au Tibet ou quelque chose comme ça et c'est une planète qui est donc sous le joug de l'Empire mais c'est en fait c'est au début de l'Empire où l'Empire est encore ok entre guillemets c'est à dire que il y a pas mal de propagande il y a beaucoup de gens qui voient l'arrivée de l'Empire comme étant une chance en fait par rapport à l'ancienne république qui tombait un peu en lambeaux qui était corrompu etc donc là en gros on leur promet de l'ordre on leur promet des jobs on leur promet de la sérénité et en fait il y en a pas mal pour qui c'est plutôt pas mal et c'est le cas notamment de ces personnages là qui vont grandir au sein de l'Empire et qui en fait Thane et Sienna sont diamétralement opposés au niveau de leur famille au niveau de leur classe sociale donc sur leur planète il y a Sienna qui provient d'une famille qui est très aimante mais qui est un petit peu pas autochtone mais disons qu'elle vient de la première vague de colonisation sur cette planète et elle a un petit peu des croyances bien ancrées elle n'utilise pas pas beaucoup de technologies etc alors que Thane lui c'est un petit peu les nouveaux riches donc c'est la deuxième vague de colonisation et ils sont vraiment représentés eux comme des nouveaux riches lui il est dans une famille un peu dysfonctionnelle où il s'entend pas avec son père il s'entend pas avec son frère même son père il est carrément abusif et violent avec eux donc voilà et en fait ces deux là qui sont censés ne pas forcément s'apprécier parce que les classes sociales sont quand même très séparées dans ce monde là vont devenir copains comme cochons dès l'enfance en fait et ils sont mus tous les deux par le même désir de voler ils sont vraiment à fond dans les vaisseaux etc et en fait ils décident tous les deux de devenir chasse enfin de rentrer dans l'école militaire impériale et donc de devenir en fait pilote de comment dire pilote de chasse si vous voulez et donc rentrer dans l'armée impériale sauf que les choses vont faire que donc Sienna va elle qui est quelqu'un qui est très droit qui a des valeurs auxquelles justement elle va essayer de pas déroger et ils vont un petit peu se tirer la bourre tous les deux ils sont vraiment hyper doués mais ils sont un petit peu genre les premiers de la classe chacun veut être le premier et elle va plutôt se diriger vers le commandement et plutôt être dans comment dire dans les cadres on va dire des Star Destroyers etc alors que Thane lui il va petit à petit de plus en plus se diriger vers vraiment les TIE Fighters et donc en fait le pilote de combat et en fait ce qui est intéressant dans ce bouquin là donc déjà c'est que de 1 on a une histoire d'amour qui est plutôt bien menée je dois dire une romance qui est qui est plutôt bien menée contrairement à ce qu'on a pu voir notamment dans les dans le dernier film je dirais pas dans la dernière trilogie parce que parce qu'il y avait des choses qui étaient plutôt bien et des choses qui étaient moins bien mais en fait ce que j'ai aussi aimé dans ce bouquin là c'est que on retrouve on suit des personnages qui sont en fait en arrière plan c'est vachement cool Iselle franchement c'est vachement cool à lire et Claudia Gray et en fait ce bouquin là met un petit peu tout le monde d'accord au niveau justement de sa qualité entre guillemets il y a il y a beaucoup de monde qui l'aime un petit peu de tous les côtés donc c'est vraiment cool et en fait ce que je voulais dire c'est que ce qui est vachement intéressant je sais pas si vous vous souvenez si vous suivez mes anciennes vidéos de bouquins je vous avais parlé d'un livre qui s'appelle j'ai oublié son nom c'est nous autres pauvres mortels en fait où on suit une bande de jeunes de jeunes lycéens qui en fait qui sont dans leur dernière année de lycée et imaginez genre vous voyez par exemple Buffy où en fait c'est les gens qui sont derrière vous savez c'est les anonymes du lycée où en fait il y a Buffy et sa clique qui sont en train de sauver le monde etc qui tue des vampires qui tue des démons etc et en fait t'as tous les autres les humains normaux derrière qui savent que en fait il y a il y a Buffy qui fait son truc et qui sauve tout le monde mais qui eux essaient de vivre leur vie de leur côté en essayant de gérer justement l'apparition des vampires et puis l'apparition des monstres etc et donc on a un point de vue on est exactement dans le même univers mais on a un point de vue un peu d'humains normaux on va dire et en fait c'est exactement la même chose avec ce bouquin là c'est à dire que on suit ces personnages là qui sont en fait en filigrane tout au long de ce qu'on a de ce qu'on connait en fait de la trilogie originale c'est à dire que par exemple comment dire il y a un des amis de Sienna et de Sane qui vient d'Elderan et donc du coup quand la planète va être explosée par l'Empire par l'étoile noire comment est-ce que lui va réagir justement à l'explosion de sa planète comment eux vont réagir à ça ils ont des amis qui travaillaient sur l'étoile noire quand elle a été pétée par les rebelles comment est-ce qu'ils réagissent à ça on a vraiment un point de vue qui est complètement différent et qui est justement qui nous encre aussi dans la réalité parce que quand on voit par exemple Luc faire péter l'étoile noire on voit ça c'est très héroïque évidemment ils ont porté un coup à l'Empire etc mais ce qui est intéressant dans l'étoile perdue c'est qu'on se rend compte qu'en fait sur j'ai encore les yeux qui me grattent sur l'étoile noire il y avait un million de personnes qui travaillent dessus c'est ça c'est l'envers du décor tout à fait c'est l'envers du décor et c'est ça qui est vachement intéressant parce qu'en plus ça agit sur les personnages et sur leur conception de la chose il y a par exemple en fait donc Fane et Sienna vont avoir j'essayais de pas trop en dire non plus parce que je veux pas vous spoiler si vous avez envie de le lire mais ils vont avoir en fait un arc complètement opposé je préfère ces visions comme ça mais oui je trouve que en fait ça donne beaucoup plus de profondeur justement et une autre grille de lecture en fait au film et là je parlais par exemple de l'étoile de la mort ou par exemple ou d'Alderan mais on a aussi tout le côté c'est à dire qu'il y a la bataille de Hoth on parle aussi de la bataille d'Andorre on parle aussi de la bataille de Jakku donc en fait on a vraiment des points de vue différents vraiment des milestones de la trilogie originelle et aussi de la bataille de Jakku qui est juste avant en fait l'ouverture de l'épisode 7 avec ces autres points de vue qui comme je disais donnent beaucoup plus de profondeur et et ce qui est aussi intéressant du coup c'est que c'est des arcs un petit peu opposés parce que donc on voit ça assez rapidement dans le bouquin mais en gros Sienna avec justement comme je vous le disais c'est comment dire elle est très très rigide au niveau de ses croyances elle a un sens de l'honneur très très important et donc elle elle va continuer à avancer à monter dans les échelons dans l'Empire alors que Thane va être confronté justement au bullshit de l'Empire et lui par contre va finir par abandonner l'Empire et déserter et aller vers la rébellion donc ils vont du coup devenir ils étaient amis au début même très meilleurs amis c'était un peu je dirais pas une diade mais presque ils se connaissaient vraiment par coeur quoi et ils vont ensuite aller à un stade d'ennemis mais ils sont amoureux l'un de l'autre donc ça provoque des enjeux des tensions etc vraiment j'ai passé un très très bon moment à lire ce bouquin et franchement je vous encourage si vous aimez bien Star Wars justement à lire ce truc là parce que ça se lit facilement et comme je disais ça donne une autre vision des événements qu'on connait par coeur et qui leur donne du coup vraiment une autre dimension et en plus comme ça vient d'être réédité franchement il n'y a il n'y a vraiment pas à tortiller et en plus il y a des petits comment dire il y a des petits easter eggs enfin des easter eggs des petits clins d'oeil parce qu'en fait il y a des fois où ils croisent ils croisent un vieux cargou corélien tu sais tu fais je sais ce que c'est et il y a même en fait il y a même une planète à un moment sur laquelle les rebelles vont et qui n'a pas encore de nom et le je n'ai pas ici le bouquin mais le nom de la planète en fait c'est je suis persuadée faut que je vérifie mais je pense que c'est en gros c'est 24 05 1977 et je me suis dit ah tiens c'est bizarre est-ce que ce serait pas le jour de la sortie du premier Star Wars et ça j'ai l'impression que personne personne n'en a parlé de ça si ça vous intéresse aussi éventuellement si vous n'avez pas peur des spoils il y a les Lucas Filles qui avaient fait une vidéo sur ce bouquin là qui me décortique beaucoup plus que moi et qui n'ont pas forcément parlé de cette planète 24 05 1977 moi je l'ai grillé direct ça ça a l'air d'être un gros easter egg quand même et voilà et sinon qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça oui c'est donc plutôt un young adulte comme vous pouvez le voir c'est sorti chez PKJ donc chez Pocket Junior et c'est peut-être le seul reproche que je ferai c'est le style c'est que voilà il faut s'attendre à du bouquin écrit à la sauce young adulte il y a des trucs là-dedans ou comment dire enfin je veux dire il faut pas s'attendre à la grande littérature c'est pas forcément ça que je veux dire mais je veux dire c'est vraiment écrit pour des adolescents c'est très bien écrit mais c'est pas du Dumas non plus alors il y a des livres audio des romans Star Wars mais je pense que tu les trouveras qu'en anglais j'ai déjà été voir justement s'ils en existent en français et malheureusement j'en ai pas trouvé parce qu'en fait j'étais la dernière fois que je vous parlais justement de ma recherche de romans Star Wars que j'avais fait plusieurs librairies près de chez moi pour essayer d'en trouver que j'en ai pas trouvé et en fait les deux que je voulais acheter d'ailleurs je suis un aparté les voici je les ai trouvés mais je les ai trouvés parce que je suis allée à Paris il y a deux week-ends et que du coup j'ai pu aller à Jiber Joseph et que j'ai pu les acheter donc si vous êtes à Paris n'hésitez pas à aller à la FNAC Jiber Joseph ils les ont quasiment tous et donc ce sont ces deux là que je voulais acheter absolument donc c'est Leia Leia princesse d'Alderan donc il y a un petit peu un prequel de la princesse Leia donc toujours par Claudia Gray donc c'est la même la même motrice que celui-ci et celui-ci je le voulais mais tellement c'est donc une nouvelle aube et il est vachement plus gros en fait je ne les imaginais pas aussi gros ces deux bouquins ce sont tous les deux chez Pocket et celui-ci en fait c'est la rencontre entre Kenan et Hera qui est un de mes romans préférés et en fait quand je les cherchais justement ceci que je n'arrivais pas à les trouver et que en gros c'était ou alors je les commande sur Press Minister ou sur Amazon ou whatever j'ai cherché justement sur Audible si on pouvait les trouver en livre audio et je ne les ai trouvés qu'en anglais donc la plupart des Star Wars sont en livre audio mais uniquement en anglais donc voilà et oui donc en fait le truc c'est que donc c'est c'est du roman Young Adult oui il y a une version manga tout à fait Natachu tu m'y fais penser il y a une version manga d'Etoiles Perdues je suis très très curieux je sais j'ai trouvé j'ai trouvé les scannations je les ai trouvés sur internet ce manga là tout bien pour le roman avec Kira et Kanan je suis curieuse avec grand plaisir pour l'instant c'est pas celui là que je lis je suis en train d'en lire un autre dont je vais vous parler plus tard un petit peu plus tard mais je suis clairement dans une phase de roman Star Wars donc voilà et oui peut-être pour juste finir avec Etoiles Perdues donc comme je vous disais le style est très très jeunesse donc ça se lit très facile enfin c'est pas très jeunesse c'est très young adult donc ça se lit très facilement on rentre très très facilement dedans il y a quand même pas mal de thèmes comme comme justement la tolérance comme comment dire il y a quand même des thèmes qui sont qui sont assez adultes on va dire qui sont abordés mais de façon un peu plus adolescente quoi on va dire donc de manière sérieuse mais pas non plus full frontale on va dire la seule chose moi qui m'a un petit peu gênée c'est que j'ai eu l'impression qu'il y a des fois où les traducteurs en fait n'avaient pas fait ça partie de la jambe c'est pas forcément ça que je veux dire mais moi moi qui écris par exemple et qui quand j'écris fait la chasse aux répétitions par exemple quand je vois j'ai vu une phrase où le genre il parlait d'un truc poussiéreux et puis il y a la poussière du truc et je me attends comment tu peux mettre le même mot la même famille de mots de la poussiéreux et puis la phrase d'après poussière sans que ça ait été corrigé ça il y a des choses où je me suis dit mais attends why il y a des choses qui sont passées je me suis dit mais ça on laisserait pas passer pour un auteur normal mais pour ça ça passe bref ça c'est le seul truc qui m'a fait bref en tout cas c'était une très très bonne lecture et franchement si vous aimez l'univers Star Wars je vous le conseille très très fortement voilà je sais pas si toi Lisa elle ça te tentait bien mais je pense qu'un livre audio des romans Star Wars j'ai jamais osé les livres audio Star Wars parce que j'ai peur de pas comprendre en même temps je pense que j'ai assez de vocabulaire pour saisir le truc mais j'avoue que un jour il faudra que j'essaye de me prendre par curiosité un roman Star Wars en anglais bref qu'est-ce que tu voulais lire des romans sur les clones qui existent ou qui n'existent pas moi ce que je voulais absolument lire c'était ceux-là c'est clair je vous parlerai de celui que je suis en train de lire mais qui pour l'instant commencera très bien et celui que j'aimerais beaucoup lire c'est Riposte aussi Riposte c'est non il y en a deux que j'aimerais bien enfin non il y en a plusieurs que j'aimerais bien lire il y a Riposte qui se passe au-dessus de Jakku donc la bataille de Jakku non j'ai pas encore lu le bouquin sur Ahsoka il est sur ma liseuse mais il est aussi dans ma pile à lire mais oui il y a plein de nouveaux Star Wars et là avec la Haute République bon là je vends la mèche je suis en train de lire le premier bouquin de la Haute République là en ce moment donc je suis là-dedans mais le bouquin d'Ahsoka non je l'ai pas encore lu j'aimerais bien lire je crois que c'est Maître et Apprenti je suis avec Asaj et Quillan Vos j'aimerais bien les Riposte j'aimerais bien lire aussi Lien du sang donc celui où on voit en fait toute la merde que ça a été la grossesse de Leïa et puis les premières années de Ben Solo etc ah bah oui tu l'as lu alors t'en as pensé quoi il y a du Romain Soka ah il est qu'en anglais le bouquin sur les clones ah c'est intéressant il s'appelle comment tu pourrais me le dire ça ça m'intéresse aussi tiens il faudrait même que je me fasse une to-do read il y a une grosse grosse liste sur le dans le bouquin d'Ahsoka ah bah ouais ouais tu m'étonnes ah oui 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 alors ça c'est un truc qui m'intéresse justement le coup de l'an 66 à voir comment comment est-ce que ça a été géré par les clones surtout que bah quand on continue à enfin j'ai d'ailleurs petit aparté j'ai continué Clone Wars j'en suis dans la saison 5 ou 6 putain je sais plus j'ai un doute d'un seul coup attends je vais aller voir sur Disney Plus je crois que je suis dans la saison 5 attends où est-ce que j'en suis j'ai le dernier truc c'était j'ai lu j'ai vu le l'arc avec ah merde l'arc avec les droïdes d'ailleurs je déteste les épisodes avec les droïdes ça me fait chier ça me fait vraiment chier saison 5 saison 5 épisode 13 mais oui l'épisode l'arc dans 66 c'est un truc qui m'intrigue justement à voir comment en fait comment les clones avec qui en fait on s'est habitué qu'on a réussi à différencier auquel on s'est attaché comment est-ce qu'ils ont géré ça en fait ça c'est un truc qui me qui m'intrigue ah république commando d'accord ok 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 alors celui-là il n'a pas été il n'a pas été traduit si fleuve noire 2010 ils ont tous ah oui mais d'accord ils ont tous été traduits mais il y a longtemps en fait ah non ils sont tous en anglais j'aurais juste dit des conneries aucun au fleuve noire 2010 non non ils ont été traduits ah ils sont plus édités d'accord tu as essayé de les trouver en e-pub parce qu'il y en a certains quand même qu'on réussit à trouver je pense que j'ai loupé des messages alors Lisaël si tu veux des romans Star Wars j'en ai plein en e-pub je peux t'en prêter il n'y a pas de soucis celui-là je l'ai lu en e-pub je l'ai lu en numérique donc si vous en voulez ah ouais c'est 70 euros le roman ah ouais putain en rebelle il y a quelques infos sur les Star Wars Rebelle j'ai prévu de le revoir parce que en fait j'étais pas à fond dedans quand j'ai regardé il y a des épisodes qui m'ont marqué mais j'en ai oublié plein donc comme j'avais pas forcément lu j'avais pas forcément vu Clone Wars déjà avant de regarder Rebelle mais je vais carrément me les regarder de toute façon il faut que je regarde aussi Bad Batch donc il y a une saison 2 qui est confirmée pour Bad Batch ou pas voilà j'aime beaucoup Clone Wars la seule chose qui m'emmerde dans Clone Wars c'est les épisodes sur les booty hunters et les épisodes sur les droïdes ça me fait chier à mort ça me gonfle aïe aïe moi pour tout te dire j'avais pris Netflix à l'époque parce qu'ils étaient dessus et j'avais commencé à regarder à peine j'ai commencé à regarder qu'ils l'ont enlevé et du coup j'avais regardé genre 5 ou 6 épisodes de la saison 1 et ils avaient viré j'adore les épisodes sur les clones et sur les apprentis oui moi aussi j'aime beaucoup et puis justement un des derniers arcs que j'ai vu c'était avec les petits padawans qui vont chercher leur crystal kyber sur Elum j'avais trop kiffé mais justement ça c'est des trucs tu vois où en fait il faut que t'aies bouffé tout le lore et tous les dessins animés machin etc pour comprendre ce qu'il se passe moi j'avais pas compris dans l'épisode 7 que Starkiller c'était une planète j'avais pas compris enfin moi j'avais pas capté qu'ils avaient en fait fait de cette planète en essayant de comprendre ce qui se passait justement dans Elum je suis dit ah tiens les trucs de kyber machin et tout ça c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi en fait parce que pour moi c'était une espèce d'une nouvelle étoile noire plus grande en fait je comprenais pas pourquoi il y avait de la neige dessus et en fait c'est juste que c'est une planète c'est pas un caillou moi j'avais en fait pour ceux qui ne savent pas donc j'ai essayé de faire ça vite en gros donc voilà faut les jedi ont besoin de crystal kyber pour faire leur sabre laser donc en fait ils ont une espèce d'épreuve quand ils sont padawans ils vont sur donc une planète qui est très très dont les sous-sols en fait sont pleins de crystal kyber ils ont des épreuves comme ça ils doivent trouver leur crystal kyber pour forger leur sabre laser et en fait c'est ça c'est une grosse planète géode tout à fait et le truc c'est qu'en fait ils ont tellement miné cette planète qu'en fait on voit en fait l'évolution donc elle est encore normale à peu près dans Clone Wars donc dans les épisodes dans l'arc que j'ai vu avec les petits padawans je crois qu'on la voit encore dans Rebelle il me semble où là elle est carrément creusée au niveau de l'équateur si vous voulez parce que ils ont cherché puis il y a l'empire qui a aussi qui a aussi miné dedans parce que je crois que c'est à base de crystal kyber toute la technologie de l'étoile noire de l'étoile de la mort et en fait ils ont complètement détruit cette planète c'est comme s'ils avaient creusé jusqu'à jusqu'à son coeur en fait et ça devient une planète quasi morte et coucou Miklio bienvenue à toi on est en train de parler de Star Wars et donc cette planète là qui devient une planète morte c'est cette planète qui réutilise pour faire Starkiller dans l'épisode 7 et donc qui est en fait une planète qui défonce des autres planètes l'Empire a pris c'est ça au cas où il y a des Jedi qui traînent c'est ça et du coup les crystal kyber ils sont uniquement sur Ilham ou alors est-ce qu'il je sais plus s'il n'y en a pas aussi sur l'Othal l'Othal enfin bref 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 en tout cas si vous voulez Natachu Iblia Lisa elle on peut se contacter en privé pour les les e-pub de Star Wars que j'en ai quelques-uns si ça vous intéresse à priori je dirais qu'il y en a plusieurs endroits je pense oui parce que vu comment ils ont défoncé la planète parce que bon après quand il y aura des jedi ils auront besoin de crystal kyber de kyber crystals I'm free ah tu vas pouvoir continuer tes peintures scalfaunes ah trop cool ah t'as fait un fond d'oeil donc t'as eu les trucs qui ont dilaté la pupille j'imagine qu'il doit y en avoir ailleurs parce que les sites ils font comment pour leur sabre bah c'est une bonne question après je sais que la manipulation des sites oui c'est ça c'est les mêmes cristaux que les jedi mais ils les saignent en fait et ça notamment on voit on voit comment dire Ben Solo qui devient Kylo Ren on le voit le faire dans le comics The Rise of Kylo Ren dont je vous avais parlé le mois dernier ah t'as toujours les pupilles dilatées aïe 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 et bah bon courage en tout cas voilà en tout cas étoile perdue étoile perdue perdue étoile perdue si vous avez si vous aimez Star Wars franchement j'ai passé un très très bon moment en une je crois en une semaine je l'ai lu ça se lit très très bien et c'est si vous avez envie de vous remettre un petit peu en selle pour lire un truc Star Wars sympa c'est une bonne porte d'entrée en fait alors c'est un one shot et la façon dont ça se termine c'est satisfaisant mais ça pourrait en fait appeler un tome 2 voilà c'est tout ce que je voulais dire maintenant je vais passer au comment dire au roman bon pas roman au BD que j'ai lu pendant ce ce mois-ci et ensuite on reviendra donc donc ça ce sont les BD que j'ai fini et je reviendrai à la fin sur donc ma lecture de de la haute république dont je vous parlerai en dernier donc ça c'était étoile perdue maintenant je vais vous parler assez rapidement je pense de cette BD là je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois si vous étiez là donc en fait j'ai un collègue qui m'a prêté des gros romans graphiques donc d'un article qui s'appelle Pedroza il m'avait prêté c'était Portugal qui avait vraiment été une surprise pour moi j'avais vraiment beaucoup aimé alors que à la base c'est pas forcément style de dessin qui me parlait mais c'était vraiment quelque chose qui en fait au final j'avais beaucoup aimé la façon dont c'était dessiné l'utilisation des couleurs les couleurs la façon dont l'auteur utilise les couleurs était très très intéressante et en fait tant qu'il y avait trois bouquins il y avait donc Portugal il y avait celui-ci les équinoxes et l'âge d'or dont je vais parler après alors les équinoxes c'en est un que finalement c'est celui des trois que j'ai le moins aimé attends ça risque de durer ah oui de durer encore pour les trucs dilatés moi une fois j'ai été faire un fond de l'oeil chez un ophtalmo et j'ai dû prendre le volant pour rentrer ça m'a défoncé les yeux tu me fais penser qu'il faut que je reprenne rendez-vous chez l'ophtalmo parce que je commence à avoir les yeux qui partent en cacahuètes bref donc les équinoxes pour tout vous dire je me souviens enfin je me souviens plus exactement de quoi ça parle ce sont des espèces de tranches de vie qui sont quand même reliées les unes aux autres par des personnages qui sont en commun par un personnage de photographe un peu amateur qui j'ai mis tu conduis après un fond de l'oeil mais j'avais pas le choix miniclio j'avais pas le choix en fait le truc c'est que si tu veux quand je suis allée chez l'ophtalmo je ne savais pas qu'ils allaient me faire un fond d'oeil donc j'y suis allée toute seule et quand ils m'ont dit bon on va vous faire un fond d'oeil je fais ok je sais pas qu'est ce que c'est je ne sais pas et voilà j'étais toute seule et j'ai pas eu le choix en fait et c'était la nuit mon ophtalmo n'était pas très loin de chez moi mais je me souviens surtout des phares des voitures en rentrant mais oui maintenant je ne me fais plus avoir je ne me fais plus avoir et justement quand je suis chez l'ophtalmo j'essaie d'être avec mon compagnon parce que sinon c'est au cas où d'ailleurs la dernière fois il était venu et on ne m'a pas fait de fond d'oeil donc comme ça tu sais Natachu c'est quand on te met des gouttes dans les yeux pour vraiment dilater ta pupille donc tu as les yeux gros comme des chouettes là comme ça et en fait on regarde le fond d'oeil s'il n'y a pas des lésions sur la rétine s'il n'y a pas des si tu vois bien donc je reviens très très vite sur les équinox de toute façon je vous ai dit j'avais passé rapidement dessus c'en n'est pas un qui c'est toujours intéressant son utilisation de la couleur etc mais c'est celui qui m'a le moins plu des trois que mon collègue m'avait prêté et alors celui-ci ce qui m'a aussi un petit peu voilà c'est que il n'y a pas de soucis j'essaie de rester on point mais j'ai envie de discuter avec vous aussi c'est tout l'intérêt de la chose en fait c'est que c'est vraiment il y a des moments en fait dans cette bd là où il y a carrément du texte où justement c'est les personnages donc qu'on croise dans cette bd là ou qui qui parlent qui raconte leur vie etc et en fait au début je commençais à lire et au fur et à mesure je passais ces moments là où il y avait du texte parce que c'était entre de la prose et de la poésie et de l'introspection et voilà bref c'était vraiment vraiment enfin je pense que ça me correspondait pas c'était un peu ça fait un peu film bobo parisien donc ça m'intéressait pas par contre si je peux vous en conseiller un qui était vraiment qui pour moi était une révélation et qui est vraiment un chef d'oeuvre c'est toujours du même auteur c'est l'âge d'or alors l'âge d'or donc c'est toujours de Pedroza et c'est Roxane Moreil je pense que c'est elle qui a fait le scénario et alors cette bd là était d'une beauté ça a été vraiment une claque pour celles qui parmi vous aimez la bd ou qui en fait je pense à toi notamment Natachouille ça a été ça a été vraiment une claque vraiment les dessins ouais t'as tapé dans l'oeil il y a vraiment un traitement graphique assez particulier il faut savoir qu'en fait c'est un diptyque donc ça c'était le premier tome et d'ailleurs quand je l'ai fini moi je me suis dit oh putain il est où le deuxième tome mon dieu et c'est absolument génial en fait il y a aussi des comment dire des astuces scénaristiques et surtout de découpage qui sont franchement j'ai trouvé ça hyper inventif alors le tome 2 je crois qu'il était prévu sortir pendant la pandémie et donc je sais pas s'il est sorti au final mais faudrait que je vois s'ils l'ont la bibliothèque t'as raison en fait je sais pas s'il est sorti le tome 2 s'il était prévu pendant la pandémie je sais pas s'il est sorti ce qui est très intéressant c'est que c'est une histoire donc un peu de fantaisie médiévale etc avec une héritière du trône qui est un peu évincée par sa mère et son frère donc il y a toute une histoire de chevalier etc et puis une héritière qui va partir à la recherche en fait de légitimité pour récupérer son royaume notamment et ce que j'ai vraiment adoré c'est que c'est très 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 inspiré des tapisseries médiévales ça se rapproche un petit peu vous voyez du travail j'ai oublié son nom du décorateur et merci beaucoup pour le follow Brulux bienvenue ça se rapproche un petit peu du travail du décorateur de ah la belle au beau dormant de Disney c'est Ewin merci beaucoup pour le follow bienvenue à toi Nicola bah non tu étais déjà tout à l'heure son nom dit quelque chose c'est pas grave bienvenue bienvenue oui donc ça comment dire un style vraiment très très particulier qui rappelle donc les les tapisseries médiévales et il y a un truc que j'ai vraiment adoré et j'ai pas j'ai pas de d'image à vous montrer je vais essayer de vous expliquer mais je pense que ce sera peut-être plus clair si vous jetez un oeil si vous avez l'occasion j'ai écouté la nouvelle musique de Sussma bah bah écoute mec tu vas retourner d'où tu viens mais direct allez ciao alors alors ah bah merci ça va j'ai des modos qui sont au poil ça c'est le truc quand tu postes dans Just Chatting t'as tous les t'as tous les puceaux qui arrivent quoi donc oui ce que j'essayais de vous dire c'est qu'en fait au niveau du découpage au niveau de la façon dont sont dessinées les pages et sont dessinées les cases en fait ce qui est très intéressant ce qui est très intéressant en fait c'est que on a des fois l'évolution on a une double page en fait si vous voulez et au lieu de faire de faire des découpages vraiment justement hyper découpés pour voir l'évolution des personnages puisqu'ils discutent etc ils avancent ou ils sont à cheval ils avancent dans la forêt ou dans la plaine vers le château etc en fait on a sur la même page sur le même décor en fait les mêmes personnages mais à plusieurs endroits comme ça on suit l'art avancé et ils sont dans le même espace temps en fait et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est super super intéressant comme façon de narrative en fait et ça je me demande si c'est pas justement si ça rappelle pas les des peintres en fait de la renaissance qui faisait un petit peu pareil ah t'as été voir Free Guy ça avait l'air marrant ça ça avait l'air très sympa comme film le film Popcorn de l'été donc ouais franchement pour comment dire visuellement au niveau de la narration pour ceux qui aiment bien la BD pour ceux qui aiment vraiment les beaux livres il est super épais ce bouquin là il fait plus d'une centaine de pages facile c'était vraiment toute beauté et la couleur le découpage la façon dont on s'est raconté et puis voilà comme c'était un peu plus de la de la fantasy médiévale moi ça m'a un petit peu plus parlé que les Equinox et du coup j'ai vraiment très 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 hâte de lire la suite parce que vraiment celui-là il m'a tapé dans l'oeil c'est un que je vous conseillerais si vous avez l'occasion de l'emprunter si vous voulez pas l'acheter elle est l'empruntée de la bibliothèque franchement vous allez voir c'est absolument magnifique alors après avoir lu l'âge d'or j'ai lu celui-ci Grimoire Noir je sens que toi tu vas y dégager aussi ouais 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 je te dis il y a eu une meuf dans Just Chatting alors ça y est il y a tous les puceaux qui sont de enfin bref salut Nettie comment ça va on est en train de parler de BD et de roman j'ai vu que tu avais t'avais streamé aujourd'hui ça s'est bien passé ah tu l'as celle-là aussi donc je reviens vite fait sur Grimoire Noir Grimoire Noir c'est donc sorti il n'y a pas longtemps chez Gléna et je l'ai acheté tout simplement parce que c'est dessiné par une une jeune fille que jeune fille une femme qu'une artiste que je suis depuis très très longtemps sur Youtube qui s'appelle donc j'oublie ce nom je ne l'ai pas sous la main c'est Vera attends c'est non c'est Vera machin c'est le nom de l'autrice oui bah oui c'est Cosmic Spectrum acheté pour les mêmes raisons bah oui tu m'étonnes donc c'est Cosmic Spectrum qui fait des vidéos sur des vidéos artistiques en fait sur Youtube qui a aussi un style qui est très particulier et que j'aime beaucoup et en fait c'est un petit peu grâce à elle que justement je me suis mise notamment à l'aquarelle et à l'encre parce qu'elle a un travail justement un petit peu gothique ah oui oui bien sûr vas-y je t'en prie Nettie tu peux tu peux balancer son Insta c'est vachement cool si vous avez l'occasion d'aller voir ce qu'elle fait c'est absolument magnifique et ouais quand j'ai vu qu'en fait son bouquin à Grimoire Noir pour lequel elle a vraiment lutté je crois qu'elle a eu pas mal de déboires pour ce bouquin là quand j'ai vu qu'il était adapté enfin adapté il sortait en français j'ai été l'acheter direct parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'adore le style et en fait en lisant ce bouquin je vais pas forcément le lire enfin le lire je vais pas te spoiler Nettie parce que tu l'as pas encore lu j'ai trouvé qu'il était très beau franchement au niveau du du dessin ça a tombé par terre ça a se tapé le cul par terre là où pour moi c'est un petit peu pêché ce niveau du scénario et des fois un petit peu au niveau du découpage je trouvais j'ai failli sauter sur place quand je l'ai vu à la librairie je t'avoue que moi j'y croyais pas quand je l'ai vu à la librairie j'ai fait je prends il faut que j'y retourne à la librairie pour acheter le nouveau d'Audrey Molinati le magic son truc avec la petite sorcière c'est une copine à moi qui sort sa BD et ça fait très très longtemps que je l'attends sa BD donc faut que j'aille l'acheter et en gros pour pouvoir la faire courte celle-ci donc attends si elle a bossé avec un ou une série c'est pas trop sa responsabilité ah non non clairement c'est pas sa responsabilité au niveau du scénario non ça c'est clair peut-être là où ça aurait pu être mieux des fois c'est au niveau du découpage je pense où il y a certains enchaînements qui étaient pas très clairs je trouvais ça a priori c'est aussi le boulot de la dessinatrice en collaboration en tout cas avec l'autrice avec la scénariste donc on est dans une petite ville américaine un petit peu en autarcie on va dire où c'est le seul endroit en gros aux Etats-Unis où les sorcières sont autorisées mais elles ont pas le droit de sortir du périmètre de la ville et donc c'est c'est comment dire une ville qui a un passif quand même assez fort parce que justement il y a tout ce qui est Salem etc ils ont ils ont comment dire brûlé des sorcières avant et tout ça et en fait les sorcières sont vraiment cantonnées elles peuvent pas sortir et si elles sortent elles perdent leur pouvoir et donc elles deviennent quelconques on va dire et les hommes qui vivent dans cette ville dans ce petit village quoi eux par contre n'ont pas de pouvoir donc il y a aussi une espèce de déséquilibre parce qu'il y a des mecs qui ont aussi qui ont du pouvoir on va dire administratif par exemple le maire le maire le shérif etc mais ce sont les femmes qui ont des pouvoirs magiques et le bouquin la bd commence donc avec donc les deux personnages qu'on voit je pensais vous le montrer mais non les deux personnages qu'on voit ici ils sont deux adolescents qui sont inséparables qui sont des amis donc le garçon j'ai oublié son nom je suis nulle en nom là et la fille aussi j'ai oublié leur nom c'est pas grave et donc ils sont ils sont aussi meilleurs amis et en fait la petite soeur du mec a disparu elle a été enlevée et donc le shérif qui est en fait son père est le shérif et il essaie de de chercher ce qui s'est passé mais il est un petit peu il est un petit peu vite limité et ce qui fait qu'en fait le garçon prend en main l'enquête et va en fait enquêter un peu à la place de son père un petit peu en caténie parce qu'il n'a pas vraiment le droit mais il va essayer de retrouver de retrouver sa soeur et par là même en fait commencer à à creuser à déblier des secrets de un petit peu cachés donc qui ont qui ont forgé et qui ont comment dire qui ont oui forgé en fait la ville quoi donc j'en dis pas plus c'est très très beau vraiment au niveau du style si vous aimez le style de Cosmic Spectrum vous allez kiffer mais voilà moi il y a juste des moments où je trouvais que ça s'enchaînait pas si bien que ça au niveau de l'action au niveau des fois je me demandais attends ça c'est qui je comprends pas machin etc des fois la lecture était pas super super fluide et puis des fois aussi au niveau de comment dire de l'enchaînement des événements ou des révélations etc j'ai trouvé que ça c'était pas super bien dosé mais voilà je pense que je sais pas ce qu'a fait l'autre ah c'est ça très très longue minute passée sur les pages je te confirme je me dis tiens j'adore comment elle fait les nez j'adore comment elle fait les bouches et les yeux etc et c'est clairement c'est clairement un truc où je sens que je vais sortir son roman son roman oulala sa BD et que je vais essayer de dessiner de voir ce que je peux éventuellement m'inspirer pour agrémenter mon style de dessin donc ça ça c'était aussi une très bonne surprise même si voilà c'était il y a un petit peu à boire et à manger je suppose que la scénariste je sais pas trop je dois vous avouer si elle a fait d'autres bouquins mais je serais pas étonnée si c'était peut-être son premier ou sa première son premier travail en fait ou en tout cas au début de sa carrière je dirais mais je sais que Cosmic Spectrum elle avait fait une vidéo où elle expliquait le merdier que ça avait été fait que ça avait été justement cette BD à faire qui en fait s'est avérée vachement plus compliqué au fur et à mesure parce qu'à la base ça devait être du noir et blanc et puis en fait comme vous pouvez le voir il y a quand même un traitement qui est très monochromatique il y a quand même il y a un petit peu de couleur il y a de la texture ça demande du taf et je pense qu'elle a pas été payée à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être alors c'est pas du tout comment dire c'est pas du tout la faute de Glenna que ce soit c'est plus par rapport à l'éditeur américain mais en tout cas j'espère que Glenna lui donnera des droits d'auteur comme il faut parce qu'elle a vraiment fait un très très beau travail dessus donc voilà ça c'était les BD que j'ai fini et alors la série de BD que j'ai commencé c'est celle-ci je suis encore dedans j'ai lu les deux premiers tomes donc ça c'est la série de BD aussi que m'a prêté mon collègue donc il y a 11 tomes de Monster Allergie alors il y a une tripotée de l'auteur mais grosso merdo c'est celle celle de Barbucci c'est le reboot il y a un reboot de Monster Allergie je suis pas su je saurais pas te dire si c'est une ancienne ou un reboot bah écoute je sais pas en tout cas je sais qu'il y a 11 tomes en tout j'ai lu que les deux premiers mais ça m'a pas l'air d'être un reboot en fait c'est assez bizarre parce que je connais bien le boulot de Barbucci je connais bien Skydoll et Witch etc et des fois où je reconnais pas trop trop son style en fait donc ça mais ceux-là ils datent je pense que ça va être la réédition chez c'est chez Soleil ou je sais plus quoi je crois que c'est chez Soleil ah oui oui c'est stylé oui oui c'est rien à voir Skydoll clairement mais au niveau du trait des fois j'ai du mal à le retrouver en fait c'est au niveau du ton etc on est clairement pas dans du Skydoll c'est sûr mais j'ai en fait comme je vous dis j'ai commencé à lire les deux premières je sais pas justement si c'est parce que c'est jeunesse mais j'ai vraiment du mal à rentrer dedans j'avoue que les dizaines des monstres ne me me bottent pas plus que ça et et je pense que je pense que je suis juste pas de public en fait après peut-être que justement au niveau du style graphique peut-être que les derniers tomes sont un petit peu plus un petit peu plus sympa mais tu dois avoir la moitié et tu t'es lassé bah ça m'étonne pas mais je pense je pense que c'est vraiment une série jeunesse et je pense que je suis pas vraiment le public mais comme c'est mon collègue qui me les a prêté et du coup voilà j'ai envie de les lire avant de les lui rendre évidemment mais je pense que c'est juste voilà je suis pas la cible ils sont vieux monstre allergie en plus il y a eu un dessin animé qui a été fait de monstre allergie qui passait sur M6 comme ça il me semble je crois mais j'avais jamais j'avais jamais vraiment regardé ah ouais c'est super vieux donc il a dû faire ça avant j'ai toujours pensé que c'était que ça avait été fait à peu près au même moment que que Skydome et ça se trouve c'est avant ouais ouais moi aussi je suis tombée sur quelques épisodes mais j'avoue que c'est la série que j'ai pas suivi non plus mais je suis un petit peu mitigée parce que c'est marbouchi et que j'aime bien marbouchi mais je pense juste que c'est pas c'est pas ma c'est pas ma cam je suis clairement pas de public anecdote privée j'aimais bien la série animée je savais que le premier tome est fait par barbouchi donc j'ai intérêt ah oui mon frère a voulu me l'offrir pour mon anime j'ai un goût amer quand je vois mon tome car il s'est fait boloss merde tout son argent en ville car des racailles ont compris qu'il était autiste ah merde ils ont profité il s'est fait voler beaucoup d'argent car il voulait s'acheter une boîte de booster de Yu-Gi-Oh c'est nul ah ouais donc 2003 Skydoll 2007 donc c'est plus vu en fait monstre allergie enfin non c'est plus récent monstre allergie que Skydoll Skydoll à l'époque je bossais chez Virgin quand c'est sorti d'ailleurs il me semble que Skydoll il y a un le tome ultime qui est en préparation il me semble le dernier tome il faut que je les réalise Skydoll parce que ça fait longtemps que je les ai pas lus peut-être qu'un jour on aura la fin bah j'aimerais bien mais il me semblait avoir lu qu'il planchait dessus ah des extraits on t'est posté aujourd'hui ah mais oui j'en avais entendu pas déjà je crois l'année dernière de la fin de Skydoll de l'unique de l'ultime tome finale mais il se travaille mais c'est long bah en plus il est sur une autre série il est sur les soeurs les soeurs je sais plus quoi c'est aussi un truc de c'est aussi un truc de jeunesse je crois donc ouais bon ça a l'énergie je verrai je pense que ce week-end je vais essayer de lire le 3 mais si je vois que je lutte tant pis bah ouais parce que je sais pas s'il est toujours sur Echo aussi j'ai jamais lu Echo par contre ça avait l'air sympa mais j'ai jamais ils font ça à James Cameron genre le tome 2 il sortira dans 10 ans ça a clashé entre eux pendant un long moment ouais bah oui 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 c'est ça ça avait mis un sacré coup d'arrêt à Skydoll après c'est la vie j'ai envie de dire mais c'est sympa Echo mais pas de suite ah ouais bah disons que c'est décidément c'est un peu le d'ailleurs il me semble que Canepa elle est aussi sur Monster Allergy en tout cas son nom qui est sur le le ton quoi c'est le running gag en fait il commence des séries il les finit jamais ah tu confins avec une autre ok celui avec un axolot ça me dit ça me dit rien du tout ça je sais pas donc ça ça c'était les BD que j'ai lu qui sont en cours Echo c'est encore en cours je sais pas du tout j'ai jamais lu en fait Echo mais je sais que c'est je sais que c'est lui en tout cas qui dessine mais mais j'en sais pas plus donc là maintenant je vais passer en fait au bouquin que j'ai commencé et il y en a deux donc là ce sont les deux derniers livres dont je voulais vous parler et alors je vais commencer par celui-ci le déchronologue c'est un bouquin que j'ai commencé à lire donc c'est de Stéphane Beauverger comme vous pouvez voir chez Folie OSF et c'était un bouquin du chrony steampunk on va dire enfin steampunk je sais pas si on peut appeler ça du steampunk c'est du enfin c'est un petit peu compliqué à expliquer en fait c'est un bouquin donc qui se passe dans les caribes au 17ème siècle et qui parle en fait d'un d'un comment dire d'un capitaine pirate qui s'appelle Henri à chaque fois j'ai envie de l'appeler Henri Vallon mais c'est Henri Villon je crois et qui a donc qui est à bord du déchronologue et en fait lui son son bateau a des canons un peu particuliers puisque ce sont des canons qui qui balancent du temps donc en fait comment dire c'est un petit peu compliqué c'est à dire qu'il y a quelque chose qui fait que sur la mer des caraïbes il y a peut-être je sais pas triangle des Bermudes j'en sais rien il y a un endroit où des bateaux en fait de n'importe quelle époque historique apparaissent et lui il a été engagé pour défoncer ces bateaux là et par exemple j'ai pas tout lu parce que là où j'en suis en fait je me suis rendu compte que c'est un très bon bouquin mais je pense que j'ai pas j'ai pas la tête à ça en fait en ce moment donc je crois que j'ai lu une quinzaine de pourcents je suis pas allé plus loin et je sentais que si je continuais j'allais 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 vraiment rencontrer un problème de comment dire de blocage de lecture quoi donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé la lumière des Jedi et par la suite mais celui-ci c'était très intéressant parce que justement il y a cette espèce comme ça de capitaine pirate des années 1700 non c'est 1630 quelque chose comme ça qui attaque des vaisseaux par exemple tout au début du bouquin il doit se taper contre la flotte d'Alexandre le Grand il s'est tapé déjà contre la flotte aussi de Attila je crois et on sait aussi qu'il a rencontré en fait des vaisseaux du futur donc des sous-marins ou des des vaisseaux du 20ème siècle des vaisseaux de la guerre donc en fait il se passe un truc qui fait que il y a des vaisseaux qui n'appartiennent pas à cette époque là temporelle qui apparaissent et donc lui est chargé donc de de les buter et donc il a des comme je vous disais des canons qui bombardent du temps j'en sais pas plus comme ça sur le papier je me suis dit ah putain ça a l'air trop bien et j'ai commencé à lire et en fait j'ai commencé à lire celui-ci juste après Etoile Perdu et alors ça a été un grand écart à la Jean-Claude Van Damme au niveau du style complètement parce que autant avec Etoile Perdu de Claudia Gray on était dans un truc qui était beaucoup plus abordable beaucoup plus young adulte etc alors que ce bouquin là est vachement plus demandeur on est vraiment dans un un parler beaucoup plus 17e siècle etc donc beaucoup plus soutenu et il y a un truc c'est un petit peu con mais ça c'est un truc qui m'a un petit peu fait tiquer dès le début c'est le genre de truc vous savez où ça me rappelle c'est quoi c'est dans Seigneur des Anneaux vous savez où quand ils arrivent dans les mines de la Moria ils tombent sur les bouquins que les nains ont écrit on a 5000 dollars on a 5000 dollars vlamomo coucou momo tu dois être bien fatigué là donc vous savez quand ils arrivent dans les mines de la Moria et qu'ils tombent sur le journal je crois c'est d'urine ou je ne sais plus quoi et qui en fait ils expliquent à l'écrit au jour le jour qu'ils sont au plein milieu de la bataille qu'ils vont mourir machin etc et en fait ce bouquin là commence exactement pareil où c'est le capitaine donc le capitaine pirate là qui raconte sa vie à l'écrit et qui dit oh là là mon dieu en gros je vais bientôt mourir mais je vais vous raconter ma vie et quand on voit la façon dont il raconte sa vie et la taille du bouquin tu te dis mec tu n'as pas le temps d'écrire tout ça en prose littéraire machin et tout et juste parce que je ne sais pas il y a ton ton vaisseau qui est en feu et tu vas mourir quoi et en fait juste je sais que c'est une espèce de troupe littéraire dans le genre je vais prendre ma plus belle plume je vais mourir je vais vous raconter ma vie je vais faire une autobiographie comme ça en deux deux mais et en fait ça a un petit peu coupé mon comment ils appellent ça ma suspension de ouais c'est ça mais ouais c'est très très bizarre quoi c'est quoi la suspension d'incrédulité c'est ça voilà suspension d'incrédulité merci Moumi Cléo ah ça va être demain ce qui va être intéressant alors Momo faut que tu dormes bien ce soir alors parce que ça va être ça va être chaud bouillant demain mais oui c'est en fait tu sais tu l'imagines avec tout le monde qui court derrière le bateau qui est enflamme et tout et puis lui qui est là en train de avec sa plume en train de tu sais de mettre sa plume dans l'encrier et puis d'écrire et puis je veux dire c'est pas juste il écrit il essaie d'écrire vite ce qui se passe parce que tu sais pas tu l'imagines dans un rush ou dans une urgence etc quoi et là non non il te il y a de très très belles phrases il y a vraiment des des c'est un style qui est très très beau à lire qui est justement un tout petit peu plus exigeant parce qu'il faut vraiment rester concentré pour essayer de bien lire les phrases etc mais par contre tu fais oui c'est ça il fait pas de rature et moi perso ça m'a pas aidé à rentrer dans le bouquin quoi et en plus de ça j'ai senti que en fait c'était sans doute pas le moment pour ce livre là et ça me fait chier justement ce genre de de sentiment de dire putain ce livre aussi dans d'autres circonstances je l'aurais bien aimé et je serais sans doute allé plus loin mais là c'est juste pas le moment en fait et je sens que ça m'a fait aussi le coup pour d'autres livres comme un livre de Brandon Sanderson où tu te dis ce livre il a tout pour me plaire mais c'est juste c'est pas le bon timing quoi et tu sais que là tu le lis et tu vas avoir en fait en tête tu vas garder en tête le fait que tu l'as abandonné et ce qui fait que tu le reliras tu le reliras jamais en fait et ça ça me fait chier parce que je pense que c'est un bouquin à mon avis dans d'autres circonstances je l'aurais complètement continué là je suis en train de parler du Deschronologues et Morgan on verra si je le reprends ou pas mais en tout cas je sais qu'en ce moment c'est pas ça que j'ai besoin que j'ai envie de lire en fait on a un petit peu parlé plutôt de Star Wars et là on va finir sur le roman que je suis en train de lire en ce moment même c'est celui-ci La Lumière des Jedi Alors je ne sais pas du tout si vous êtes au courant de tout ce qui se passe autour de la haute république j'imagine que vous êtes au courant d'un tas chouilles Ibilia etc mais en fait pour ceux qui ne savent pas c'est Lucas oui enfin Lucas enfin ceux qui s'occupent de Star Wars donc Disney en fait a décidé de lancer un comment dire c'est un c'est un petit peu compliqué en gros si vous voulez la haute république c'est un projet littéraire multimédia c'est à dire que ça va être un projet qui va se décliner sur de nombreuses années et sur de nombreux médias donc des romans adultes jeunesse sur du comics donc dans une toute nouvelle ah tu vas filer en stream ça marche bisounetti à bientôt donc ils vont décliner cette nouvelle ère que pour l'instant on a encore jamais touché donc c'est la haute république pour vous donner une idée en fait ça se passe 200 ans avant l'épisode 1 donc avant la menace fantôme ça se passe 200 ans avant la menace fantôme et c'est vraiment l'âge d'or des Jedi c'est à dire que nous en fait les Jedi l'ordre Jedi qu'on a connu c'est un ordre Jedi qui se casse la gueule donc c'est un ordre Jedi qui ne marche plus très bien qui marche sur une patte en fait et qui qui est un petit peu un petit peu chacun pour soi qui est très politique en fait et tout et là on est vraiment dans l'âge d'or c'est à dire que c'est vraiment l'image d'épinal du Jedi du défenseur de la veuve et de l'orphelin des gens qui viennent aider qui sont altruistes etc donc tel que ce qu'un Jedi devait être en fait c'est ça ça on est vraiment en plein dedans et ce qui est intéressant c'est qu'en fait tout ce qui va être développé donc dans la haute république pour l'instant on a des comics déjà qui sont sortis donc c'est le The High Republic et The High Republic Adventures je crois on a des bouquins donc celui-ci c'est le premier qui ouvre justement cette nouvelle ère donc il y a la lumière des Jedi il y a En pleine ténèbre qui est sorti par la suite il y a aussi un autre roman jeunesse que j'ai pas encore lu et tout se passe en fait tout se tient tout peut se lire de manière isolée mais tout se tient dans le même espace temps on a des personnages qui sont récurrents de l'un à l'autre ou par exemple il y a un personnage secondaire dans celui-ci qui va devenir le personnage principal du prochain bouquin et ce qui est intéressant c'est que vraiment c'est une période qui va être vraiment maîtrisée et qui va être cohérente surtout entre chacune des plateformes et chacun des médias et ce qui est aussi intéressant c'est que donc c'est un projet vraiment au long terme parce que voilà ils ont en fait ils ont pris ils prennent un événement qui va être qui va être en fait vraiment l'événement perturbateur de tout comment dire de tout le reste en fait de tous les romans etc qui commence dans ce bouquin-ci en gros pour vous expliquer à l'époque donc de la haute république le voyage en hyperespace était pas tel qu'on connaissait dans la dans les trilogies Star Wars qu'on connait maintenant en fait c'était un peu plus balbutiant c'était pas genre bon bah direct tu mets en hyperespace et ton vaisseau y part en fait c'est comme s'il y avait des autoroutes si vous voulez des autoroutes d'hyperespace et donc pour pour avoir accès à ces autoroutes là c'était assez particulier et et comment dire c'est c'est des des tronçons à relais si vous voulez parce que vous allez en hyperespace jusqu'à un point vous pouvez pas aller plus loin parce que vous avez pas les ressources nécessaires ou ça ah tu m'emmerdes t'es toi donc qu'est ce que je disais oui donc en fait l'hyperespace vous pouvez pas aller comme vous voulez n'importe où si vous voulez vous devez en fait aller oui ça vient de chez moi t'inquiète pas c'est messenger qui me fait chier là qui me lance des notifications et je voudrais juste éventuellement lui demander d'arrêter de me faire des notifs oui c'est Momo t'es toi Margan donc voilà les trucs d'hyperespace se font par par palier si vous voulez vous pouvez aller jusqu'à un endroit et puis ensuite vous sortez l'hyperespace et puis ensuite vous repassez un hyperespace pour aller jusqu'à un autre un autre un autre palier si vous voulez et il y a un événement vraiment qui va qui va provoquer de gros gros désarrois de désagréments c'est que donc tout au début de ce roman-ci il y a un convoi donc qui est comme ça qui est parti en hyperespace imaginez sur l'autoroute quoi donc l'autoroute où il est tout seul dans l'hyperespace sauf que justement sur cette route cette autoroute de l'hyperespace ce cargo qui en fait aussi transporte des passagers etc va rencontrer un objet qui ne devrait pas être là et le fait de rencontrer cet objet quand tu es en hyperespace où tu es à la vitesse de la lumière donc plus de 300 000 kWh n'est-ce pas bon en fait ils vont percuter cet objet là qui pour l'instant au début est inconnu et en fait le vaisseau va se disloquer en plein 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 de projectiles et c'est des projectiles qui vont partir dans l'hyperespace comme ça de manière random et malheureusement vont aller dans des trajectoires qui potentiellement peuvent rencontrer des planètes qui peuvent rencontrer des avant-postes qui peuvent du coup qui sont extrêmement dangereux parce que c'est imaginer quand il y a un carambolage vraiment à toute berzingue genre un truc sur la formule 1 imaginez un truc comme ça et qu'il y a des morceaux de la voiture qui pète une roue qui part etc qui part à toute vitesse ça peut faire des dégâts avec la vélocité avec la force d'inertie etc et en fait c'est ce qui va se passer c'est que il y a des débris de cet accident là qui vont sortir de ce couloir d'hyperespace et qui donc sont des éléments qui vont en fait justement à la vitesse de la lumière et qui peuvent rencontrer et qui vont rencontrer qui mettent en danger des systèmes entiers et les jedi de l'époque vont essayer de venir pour essayer de limiter la casse parce qu'il y a du coup des planètes qui sont vraiment en danger de mort et en danger de destruction et essayer de sauver les habitants si c'est possible les faire évacuer si c'est possible et peut-être éventuellement essayer de détruire comme ça les débris si c'est possible enfin bref c'est ce truc là qui fait que ça va foutre la merde alors pourtant ça a l'air d'être un accident comme ça mais on va se rendre compte que derrière cet accident là il y a une menace beaucoup plus précise dont je vais pas forcément vous parler mais en tout cas vous pouvez le deviner très vite si vous allez voir les concept art parce qu'il y a les concept art aussi de la haute république notamment tous les tous les padawans les maîtres jedi etc et tous les personnages qu'on voit là et bref en tout cas ça commence sur les chapeaux de roue parce que on est vraiment au coeur de l'incident au coeur du drame en fait et on voit le truc arriver un petit peu en slow motion on se dit mais il y a des trucs qui vont se faire défoncer la gueule avant que les jedi n'arrivent évidemment les jedi arrivent pour essayer de sauver le maximum de monde et de limiter la casse mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est des milliers voire des millions de débris comme ça qui sont dans l'héperespace et qui vont que personne ne comment dire ne contrôle et tout ça quoi et c'est cet incident là qui va justement être le départ de tout de tout l'arc de tous les arcs qui vont être donc déclinés donc dans ce roman-ci dans les autres romans jeunesse et adulte et dans les comics et pour l'instant c'est vachement bien franchement je suis à fond dedans ça se lit extrêmement facilement j'avais un petit peu peur le fait d'être dans une nouvelle dimension dans une nouvelle ère temporelle de Star Wars il y a juste des trucs où j'aimerais bien voir un petit peu je ne sais pas s'ils ont fait du concept art au niveau notamment pour voir à quoi ressemblent notamment leurs vaisseaux parce que on ne parle pas de X-Wing on n'est pas du tout dans ces vaisseaux parce qu'ils arrivent plus de 200 ans plus tard mais quand ils parlent de Vector et de Long Beam par exemple il faudrait que je vois si on a déjà des concept art pour juste mentalement en fait avoir avoir aussi ces repères là et ce qui est vachement cool aussi c'est que on est dans Star Wars c'est à dire qu'on a des personnages on a un padawan Wookie on a on a un maître Jedi Twilight donc moi je suis super contente et on a vraiment des Jedi qui sont aussi un peu différents parce qu'ils sont vraiment c'est vraiment l'âge d'or ils ne sont pas sapés comme à l'époque d'Obi-Wan et tout ça c'est vraiment des Jedi ce n'est pas des maîtres de guerre ou des colonels etc comme c'était le cas par exemple dans Clone Wars donc on a vraiment un système beaucoup plus de chevaliers plutôt que de trucs militaires en fait et aussi ce qui est assez intéressant c'est qu'ils ont aussi vachement plus développé la façon dont les Jedi ont leur propre manière chacun de voir la force ils ont une relation avec la force qui est très différente par exemple avoir Chris qui est la fille qu'on voit devant qui est un petit peu la Jedi principale la maître Jedi principale de ce bouquin là en fait elle voit la force comme de la musique ça me fait penser à Morgan en fait elle voit la force comme une espèce de partition énorme quoi où en fait chaque personne est une note différente donc elle a vraiment une espèce d'oreille musicale et qui prend comme ça en compte les notes que forment chacun des êtres vivants en fait dans la force quoi et il y en a qui vont avoir plutôt une façon de voir d'entrevoir la force d'une façon complètement différente et ça c'est vachement cool et ça c'est vachement cool merci pour le follow des X donc franchement j'ai commencé à lire ça et c'est très très cool c'est vraiment très très sympa je sais pas si éventuellement vous l'avez lu peut-être Natachouille ou Iblia mais salut bonjour à toi bienvenue bienvenue mais ouais c'est très cool pour l'instant c'est très cool j'ai pas encore regardé les comics j'ai récupéré les comics aussi pour aussi voir un petit peu ce que ce que ça peut donner mais pour l'instant j'aime pas mal je sais que le deuxième roman est sorti il y a eu il y a eu je crois qu'il y a eu deux romans adultes et un roman jeunesse qui est sorti c'est les trois premiers bouquins qu'il avait sorti après la nouvelle trilogie et merci pour le follow si vous voulez dans l'instant je vais pas m'en sortir je sais pas s'il y a un manga qui est prévu ce serait pas impossible mais ouais non mais il y a plein de il y a plein de romans qui sortent en ce moment et tout et il va falloir faire un choix quoi oui bah bonjour casse-pieds-lu et ton blaze tu peux dire s'il te plaît aussi c'est pas non plus interdit mais ouais ouais il y a vraiment pas mal de pas mal de romans qui sortent et et ouais après voir si si éventuellement c'est à voir ce qui intéresse ou pas alors toi mec ciao allez non mais pfff ouais ouais c'est des trolls alors alors merci j'étais en train d'essayer de virer mais oui non mais je pense que dès qu'on poste dans jet chatting ils sont ils sont tous là quoi enfin bon bon gros voilà la lumière des jedi pour l'instant c'est très cool je pense que je vais lire les comics d'ici peu aussi pour un petit peu je pense que dans les comics on verra sans doute justement les vaisseaux dont je vous parlais les longbeams les vecteurs etc et puis voir aussi un petit peu plus les personnages parce que j'ai encore du mal à voir un peu à voir un kiki non mais c'est des mecs les mecs ça réfléchit pas souvent enfin voilà donc ça c'est les derniers bouquins dans lesquels je suis et ouais autant le déchronologue j'ai un petit peu décroché parce que c'était pas c'était pas le bon moment pour lire autant la lumière des jedi c'est vachement cool c'est vachement sympa et bah en fait on a fini ça y est après 1h42 et quelques trolls tu vois je me dis il faudrait que je me mette en art comme ça ils viendront pas faire chier et tant pis si c'est si c'est pas de si c'est pas de l'art moi j'ai jamais de problème quand je suis en quand je suis en mode en section art en fait je me rends compte qu'en section chatting les trolls sont sortis non il n'y a pas de catégorie écriture et il n'y a pas de catégorie lecture non plus j'essayais de chercher tout à l'heure que d'elles alors qu'il y a de plus en plus de streamers écrivains ou de co-working etc et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas ça faut peut-être leur signaler ça à twitch ça pourrait être pas mal qu'ils ouvrent peut-être une nouvelle catégorie ça pourrait être sympa oh et coucou musica merci beaucoup pour le pour le pour le merci pour l'abonnement merci 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 pour une fois qu'on a qu'on a pas un troll merci musica donc voilà j'ai fait le tour de tout ce que j'ai pu lire de tout ce que j'ai pu lire en tout cas ce dernier mois au final il y a quand même pas mal de trucs mais je pense que les vacances ont pas mal aidé salut musica comment vas-tu t'arrives pile poil à la fin mais ouf ce serait bien d'avoir cette nouvelle catégorie ça pourra donner des idées éventuellement aux gens quoi bon bah écoutez j'ai fini en tout cas pour les bouquins c'est c'est le cas je pense que je ferai donc le prochain point lecture donc ce sera sans doute à la fin du mois de septembre du coup je pense que j'aurai terminé la lumière des jedi et sans doute aussi peut-être les comics comme ça on pourra en reparler éventuellement et si ça vous intéresse si parmi vous il y en a qui ça intéresse pour éventuellement les hip-hub je pensais peut-être à Morgane toi je sais pas si ça t'intéresse mais Lisaelle Natasha Ibelia etc il n'y a pas de soucis vous pouvez me contacter sur sur discord vous filez tout ça ah carrément donc moi je vais m'arrêter là pour en tout cas ce stream et si ça vous dit je stream dimanche du dessin voilà qui s'est passé et bah bah merci ouais ouais bah ouais vous savez quoi on va s'arrêter là ceux qui veulent venir dimanche n'hésitez pas je vais arrêter parce que je pense que les les trolls j'ai assez donné écoutez je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très très bonne une très bonne soirée et puis amusez-vous bien lisez bien et on se retrouve très très vite entre nous on sera mieux allez salut bisous ciao 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 ciao